Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité et de l'amour. On a beaucoup parlé de vérité, d'amour et de bénédiction dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais c'est très surprise pour un outsider de voir que toutes ces religions ont été séparées d'un autre, et c'est impossible pour eux de trouver aucun point commun entre eux-mêmes. Il est très difficile de comprendre pour nous, devant la séparation qui s'est opérée de toutes les religions, qu'il y a une synthèse ou qu'il existe une synthèse, un lien entre toutes ces religions. Si la vérité est une, Dieu est un, et l'amour est la même chose. Et pourquoi y a-t-il tant de tensions, de guerres et de dissensions dans le monde ? Le moment que les humains se développent dans leur intelligence, ils regardent à l'histoire des religions et ils ont eu peur de la façon dont les gens ont comporté pour eux-mêmes. Lorsque les gens font preuve d'une certaine curiosité et honnêteté intellectuelle et regardent dans le passé comment les religions se sont comportées, ils sont gagnés par une crainte et une inquiétude devant le comportement de ces religions. Même la science, qui n'a pas de connexion avec Dieu ou la religion, a été à un limite où nous avons créé des dévils de bombes, qui sont bombes atomiques, bombes hydrogènes, bombes nitrogènes. Même la science a atteint des limites telles qu'ils sont en fait retournés contre Dieu et ce sont des manifestations tout à fait démoniaques, telles que la bombe atomique, la bombe à hydrogène, etc. Hier nous avons rencontré une personne qui était responsable dans les conférences du désarmement, qui nous a expliqué que toutes ces conférences étaient absurdes, parce que, non seulement on ne désarmait pas, mais qu'il y avait déjà plus de 5000, et même plus de têtes nucléaires et de bombes qui menaçaient notre propre existence. Vous n'avez qu'à presser un bouton dans l'un de ces pays, et le monde entier ne peut exploser et se désintégrer. Dans de telles circonstances et dans un tel climat nous sommes nés. Si nous essayons de cliquer nos yeux sur le fait que tous ces mouvements des êtres humains, qu'il y a des bases religieuses, ou des bases scientifiques, ou dans d'autres bases économiques, n'ont pas conduit à l'amélioration et le bien-être humain des êtres humains, mais n'ont finalement terminé dans quelque sorte de démon qui s'est posé sur notre tête. Toutes les tentatives humaines, tant en matière économique, politique ou sociale, n'ont pas conduit à un renouveau spirituel à l'intérieur de nous-mêmes, mais ont conduit à une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. Quelles sont les raisons de ce gâchis que nous avons créé pour nous-mêmes ? Nous n'avons pas à comprendre pourquoi nous avons abouti à un tel état de confusion. Mais je vais vous donner un petit parallèle qui vous permettra de comprendre la situation. Admettons qu'il n'y ait pas du tout de lumière dans cette salle, et qu'une centaine d'inveugles marchent un peu partout sans se voir dans cette salle. Qui ne connaissent pas le chemin. Ils vont se cogner les uns contre les autres, ils vont lutter pour avoir un siège, ils vont s'asseoir en faisant face non pas à Madame Ataji, mais à la sortie. Parce qu'ils sont blancs. Mais c'est exactement là où se trouve la sensibilité et la conscience intérieure de l'homme aujourd'hui où nous nous trouvons. En fait, notre ego ne nous permet pas d'accepter cette situation. Et nous allons continuer avec elle, nous lutterons les yeux de l'autre, nous lutterons les lives de l'autre. En fait, notre ego n'arrive pas à nous montrer que nous sommes, malgré l'évolution que nous avons atteint, arrivés à un point de non-retour où les luttes et les tensions sont inévitables. Dieu nous a créé tellement beau, ce tout l'univers, et nous a développé d'une petite amoeba à ce beau être humain comme humain. Mais la création de Dieu Tout-Puissant et merveilleuse a été faite dans un agencement subtile et délicat, de telle manière que nous nous sommes transformés, nous avons évolué d'une amoeba en un être humain. Est-ce que c'est le but de Dieu d'avoir créé des êtres humains pour qu'ils se détruisent eux-mêmes ? La meilleure création, mais l'épidome de la création, c'est cet être humain. La synthèse, le critère ultime, l'aboutissement de la création de Dieu est en fait l'être humain. Il a apporté tout son amour, sa douleur, sa douleur, sa intelligence pour nous rendre humains. Il a transmis avec tout son amour, son pouvoir et sa bénédiction sur nous, afin que nous devenions des êtres humains. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ce genre de frais entre eux-mêmes et la vérité en tant que telles. Ce sont les êtres authentiques. Ce sont les vraies fleurs de cet arbre de vie magnifique. Quelqu'un peut être un homme riche, quelqu'un peut être un grand officier, quelqu'un peut être quelque chose de grand, mais dans les yeux de Dieu, ces gens qui cherchent la vérité et qui tentent de l'acheter, sont la vraie fête, la fête de la fête de sa création. Ce ne sont pas les gens qui ont atteint une position enviable dans la société par l'argent, par l'administration, par la politique, mais ce sont ceux qui ont pu chercher et qui cherchent la vérité, qui trouvent aux yeux du divin la signification. Nous pouvons maintenant voir que nous sommes face-to-face dans une situation de confusion. soit nous nous émancipons ou nous nous détruisons nous-mêmes. J'aimerais, en un très court terme, vous raconter l'histoire de la recherche spirituelle. Lorsque l'homme était en face confronté avec la nature, il essayait de trouver l'essence de la nature afin qu'il puisse l'enfermer. Lorsque l'homme était en face confronté à la nature, il essayait de retirer l'essence de cette nature pour la dominer. C'est-à-dire, sur le mouvement de droite, comme vous le voyez là, c'est le mouvement de l'action que l'homme a commencé c'est le côté droit par lequel l'homme a essayé d'avoir le contrôle sur les éléments qui étaient autour de lui, et qui sont en fait représentés par les cinq éléments. Les Grecs ont dit que ce sont tous les déités de ces cinq éléments qui existent. Quand je suis allé à la Grèce, je leur ai demandé qui vous a dit que ces déités étaient là, et d'où vous avez appris cette connaissance ? Et je me suis rassurée de ce qu'ils ont dit que, beaucoup avant Alexandre allait à l'India, nous avons eu un report de l'Indo-Aryan et nous les consultions. et c'est notre consultation qui a ajouté ces idées sur les déités qui se présente sur les éléments. En fait, c'est bien avant Alexandre, dans la culture indo-aryenne, que nous avons reçu les informations que ces déités résidaient dans ces éléments et se manifestaient à travers eux. Donc, ce côté est l'aspect de la création de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, l'aspect créateur. Il a créé, d'abord, l'aspect casual des éléments, puis l'aspect causal, puis l'aspect causal, puis il a créé tout cet univers. D'abord, il a créé la cause des éléments, les éléments eux-mêmes issus de la cause, et ensuite, à travers ces éléments, il a créé tout l'univers. Par exemple, la fragrance est la cause de la Mère. en fait, le parfum est la cause, la réflexion, l'émanation de la Terre. Lorsqu'ils ont commencé à vénérer ces déités, ils se sont déplacés un petit peu vers le côté droit. Ceci s'est manifesté dans pratiquement tous les pays. Mais cela ne s'est pas perpétré dans les traditions occidentales, car nous sommes limités à la branche plutôt qu'à la racine de l'arbre de vie. C'est pour cela que nous voyons que vous êtes si développés dans les choses matérielles. Mais en Inde, et dans les pays de l'Orient, et spécialement en Inde, ce sont les racines qui essayent de pénétrer le plus profondément dans la Terre pour découvrir la source de toutes les énergies. Ils essayent de savoir comment placer ces déités et comment prendre l'advantage des matériels, ou on peut dire, des cinq éléments. Ils essayent de satisfaire ces déités afin de développer, d'exciter ces cinq éléments, à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur d'eux-mêmes également. Mais en Grèce, comme dans d'autres pays, ils ont perdu cette idée, et ils ont fait que Dieu ressemble à des êtres humains parfaits. Mais en Grèce, comme dans d'autres pays, cette tradition s'est estompée avec le temps, et on a peint Dieu comme un être humain parfait. Ce mouvement s'est fait en Angleterre. Je l'ai vu, c'est fait par des gens qui ont appris à worship des places où des pierres sont sorties de la Terre, comme les Stonehenge. Ces pratiques se perpétraient également en Angleterre, à des endroits où des rochers ou des cailloux, des pierres sont sorties spontanément de la Terre, comme par exemple à Stonehenge. de l'Église. Même dans le 16e, 17e, 18e siècle en Angleterre, il y a eu un mouvement pour découvrir la relation entre la gravité et le magnétisme. All the churches built in those areas go in two lines, where they found that throughout on those lines, the compass goes on bending downward. dans ces endroits, les églises ont été construites et on a remarqué que c'était comme un compas qui allait dans un sens contraire. le compass, vous voyez, le compass bends à ces points, comme ceci. Il doit être straight, vous voyez, les points du sud et du sud, mais en fait, il bends à la gravité. Vous voyez, ils étaient surprens à comment il bends à ces points. Et ils ont mis les chins. Donc, il y a eu un compas profondément, ils ont essayé de comprendre profondément la signification de Dieu's blessings through these natural elements. Ils essayèrent, en fait, de comprendre mieux les bénédictions de Dieu à travers des expériences faites sur les éléments. Mais après, parfois, ils ont perdu l'intérêt et ils ont devenu des religions organisées. Mais après un certain temps, ces traditions s'évanouir et acquérir des organisations religieuses. et après ça, quand on a eu une personne comme Henri VIII qui voulait marier Anne Boleyn, il a autorisé la Bible des protestants, et ils ont commencé à utiliser cette Bible. C'est comme le protestantisme en Angleterre. Ensuite, nous avons eu des personnes comme Henri VIII qui a épousé Anne Boleyn, qui commença à employer la Bible, se référer non seulement à la Bible, mais à faire en sorte que les générations futures se relatèrent l'apport du protestantisme en Angleterre en se fait référent à Henri VIII. qui lui-même était un horrible bonhomme qui avait tué ses sept femmes. C'est en fait de telles personnes comme ce roi qui croyait avoir l'autorité de s'occuper des affaires divines. Et l'ensemble du mouvement religieux n'est devenu rien mais une sorte de chose formale sans avoir d'un bénéfice de cela. Ainsi, toutes les recherches et l'évolution religieuse devint quelque chose de sec et ardu dans lequel il n'y était plus possible de recevoir un bénéfice spontané du divin. Maintenant, vous serez éloignés de savoir que, en Angleterre, les chuches sont vendues juste comme les houses et les gens les achètent. Et ces faux gurus maintenant prennent les chuches pour leur utilisation. Pour votre information, aujourd'hui, les églises se vendent comme des petits pains. On les achète de toutes parts et c'est surtout les faux gurus qui les achètent pour les transformer en centres. America is much more advanced in this. They even have churches of the witches and the black magic. Aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus avancés dans cette direction. Ils ont même des églises, des églises pour sorcières, des églises de sorcières et de magie noire. La même chose se passa en Angleterre. Les gens qui ont essayé d'initiater les gens pour devenir spirituels ont commencé à prendre les méthodes de tantrisme, qui est la magie noire. pour le négatif, il y a trois ou quatre mots qui traduisent. Pour le négatif, il y a trois ou quatre mots qui traduisent. Il est appelé à la connaissance du mort de ce qui est mort. La connaissance de la mort de ce qui est mort. la connaissance des cimetières. La connaissance des cimetières. Et la prétavidya la intelligence des mort . ou, vous pouvez le dire, du passé. Les Indiens sont des experts en cela. C'est très facile pour eux d'hypnotiser un grand nombre de gens et de les tromper par une sorte d'expérience sensorielle. Certains d'entre eux ont aussi pris une clé des gens occidentaux en pensant que si vous leur donnez le sexe comme l'énergie de Dieu, ils seront très populaires, ils l'ont fait. Ils ont aussi pris des, je ne dirais pas des indices, mais des méthodes de l'Occident telles que, par exemple, des pratiques sexuelles et qu'à travers ces pratiques, ils deviendraient très populaires et attireraient beaucoup de monde. Et vous serez surpris de constater que dans ces pays, des quantités de drogue ont été Vous avez entiko trop fort depps et peut rapproche des étatsse lots de choses sur tous les nuances. Par exemple, allusion dans l'installe tout l'office�ilel,